Félicitations, félicitations. Si tu regardes cette vidéo, je présume deux choses. Soit tu viens d'atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage combinées pendant un an et que tu es prêt à monétiser ta chaîne. Ou bien tu es sur le point d'atteindre ce seuil et tu es un avant-gardiste et tu veux voir comment créer ton compte AdSense en attendant. Dans les deux cas, je te félicite d'avoir pris le courage de passer à l'action, d'avoir créé ta chaîne YouTube, d'avoir créé du contenu jusqu'à atteindre cette barre de 1000 abonnés ou bien espérer les atteindre dans quelques mois. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton compte AdSense. Le compte que tu as besoin d'avoir pour mettre des publicités dans tes vidéos et pouvoir les monétiser afin de gagner de l'argent avec tes contenus sur YouTube. En fait, AdSense, c'est la régie publicitaire de Google et de YouTube. Pour pouvoir monétiser du contenu avec la publicité, que ce soit sur les sites internet ou bien sur YouTube, tu dois posséder un compte Google AdSense. C'est donc cette régie qui reçoit de l'argent de la part des annonceurs et le redistribue aux créateurs. En temps normal, AdSense garde 45% des revenus générés par tes vidéos et tes reverses 55%. Donc tu vois que c'est très intéressant et le plus intéressant, c'est de bien configurer ton compte AdSense pour pouvoir être accepté dans le programme partenaire YouTube et activer la monétisation. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, il va falloir être accepté. Comme tu verras dans cette vidéo, YouTube va d'abord analyser ta chaîne pour pouvoir évaluer tes contenus et voir si ton contenu respecte le règlement de YouTube et de AdSense. Et dans ce cas, si la réponse est oui, ton compte sera accepté et tu pourras monétiser tes vidéos. Allons-y tout de suite regarder comment créer ce compte Google AdSense. Quand vous venez de remplir toutes les conditions pour rejoindre le programme YouTube Partners pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube, voilà un peu comment ça se présente. Moi, il m'a fallu 2303 abonnés et 4053 heures de vue. Donc, tout est vert, ça veut dire que je peux m'inscrire au programme. Ils vont valider, ils vont d'abord évaluer ma chaîne pour voir si la chaîne remplit toutes les conditions pour être monétisée. Il y a ici, on nous explique les différentes manières de monétiser une chaîne YouTube. On va ensemble postuler au programme YouTube Partners. Donc, quand vous cliquez ici, Channel Monetization, ça n'a pas démarré, not started. Ça veut dire que je dois cliquer ici sur Start. On le clique. Ici, il s'agit d'accepter les termes et les conditions d'utilisation de YouTube. Personne ne lit ces choses-là, on accepte seulement, on n'a pas le choix. Ici, vous voyez que ça affiche Done. Maintenant, on peut donc s'inscrire à Google AdSense. On clique sur Start. On nous avertit qu'on sera redirigé sur AdSense pour compléter cette étape. Mais on doit choisir si on a un compte Google AdSense existant ou si on n'en a pas. Mais moi, j'en ai un, mais je ne veux pas l'utiliser. Je l'utilise, lui, pour mes sites web. Et ici, je veux créer un nouveau pour ma chaîne YouTube. Donc, je clique No. Donc, si dans votre cas, vous avez déjà un compte AdSense, vous cliquez Yes et vous cliquez sur Continue. Et là, un autre onglet s'est ouvert. C'est ici. Alors, donc, on va sélectionner l'adresse mail avec laquelle on veut créer ce compte Google AdSense. Je clique ici. Ici, au niveau de l'adresse, on a mis l'adresse de ma chaîne YouTube. Donc, je n'ai rien ajouté là-bas. Tirez la meilleure partie d'AdSense. Oui, envoyez-moi une aide personnalisée. Suggestion d'amélioration. Donc, on coche peut-être que ça peut aider. Ensuite, sélectionnez votre pays ou territoire. Je vais mettre le Royaume-Uni. Parce que je vais utiliser United Kingdom. Je vais chercher d'abord Royaume-Uni. Voilà, United Kingdom. Donc, ici encore, on peut défiler jusqu'en bas. Et puis, on clique sur Yes, I have read and accept the agreement. Et puis, on clique sur Create account. Ici, AdSense pour YouTube. Maintenant, on va nous demander des informations sur nous-mêmes, sur le client. Type de compte. On va dire entreprise, nom de l'entreprise. Vous pouvez laisser votre adresse. Si vous voulez vous laisser contre personnel. Moi, c'est par choix que je mets entreprise. Parce que je vais utiliser mon adresse au Royaume-Uni. Voilà. Maintenant, j'ai mis l'adresse. Je clique sur Valider. On voit là. Maintenant, ils sont en train de vérifier nos informations. Et puis, on nous dit ici que, d'habitude, la revue de ces informations prend généralement moins d'un jour. Mais, dans d'autres cas, ça peut durer un peu plus long. En tout cas, on va vérifier notre statut dans notre application YouTube Studio. Donc, je pense que pour la création du compte, c'est bon. Ensuite, une fois que le compte sera validé, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment placer les publicités. Dans vos différentes vidéos. Pour consulter votre état de vérification, il suffit de revenir dans votre studio YouTube. Et regardez ici l'onglet monétisation. Vous verrez ici que c'est encore in progress comme c'est écrit. Une fois que c'est validé, c'est ici que vous allez voir la confirmation. Et comme ça, vous commencerez à placer les publicités dans vos vidéos. YouTube a finalement approuvé ma demande de participer au programme Partenaires YouTube qui permet de monétiser les vidéos. Et voilà le message. Dans cette vidéo, on va donc configurer tout cela. La dernière étape. On clique sur Let's Go. Comme tu le vois, ce n'est pas très très compliqué, mais ça peut prendre du temps. Pour moi, les vérifications m'ont pris entre 3 et 4 jours. Je ne me souviens pas exactement, mais ça vaut la peine. Tu as vu quand même comment le faire bien. Maintenant que tu as ton compte AdSense, la suite, c'est de pouvoir placer des publicités dans ta vidéo pour pouvoir la monétiser. Et là, il y a encore beaucoup de choses à savoir. Et comme tu le sais, moi, je ne fais pas dans la théorie. Ce sont des études des cas que je te présente. J'ai attendu que ma chaîne soit monétisée pour que je filme tout le processus et te montrer. Alors, si tu es intéressé pour voir la suite de la création du compte Google AdSense, la suite, c'est bien évidemment placer les publicités dans les vidéos. Et si tu veux voir tout ça, like cette vidéo et abonne-toi à la prochaine vidéo que je vais publier sur cette chaîne. C'est exactement cette vidéo sur le placement de publicité dans les vidéos. Et si tu es même intéressé par YouTube, mais tu n'as pas encore lancé ta chaîne, j'ai lancé une série. C'est cette série-là que je vais continuer à te parler de YouTube. Après le placement des publicités, je vais commencer à m'intéresser à ceux qui ne se sont pas encore lancés. Je vais leur produire des tutoriels leur montrant comment créer leur chaîne YouTube monétisable, comment choisir une bonne thématique de vidéos, comment créer leurs vidéos, comment bien les optimiser avant la publication, et aussi comment les promouvoir pour atteindre plus facilement le seuil de la monétisation et pouvoir gagner de l'argent avec leur travail. Bref, si tout cela t'intéresse, ce que tu as à faire pour m'encourager et aussi être au taquet, c'est de t'abonner, de liker cette vidéo. Et on se retrouve dans cette autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501